Bonjour et bienvenue sur cette vidéo qui est un peu spéciale, vidéo de fin d'année où j'aimerais justement partager avec vous mes réflexions concernant le tarot, l'outil tarot, mais également mon métier et j'aimerais vous donner quelques informations sur comment j'envisage de faire évoluer ma chaîne YouTube pour l'année prochaine. Alors on va commencer tout de suite avec la première thématique. Bonjour, je suis Sam, fondatrice du site lechariot.com, je suis également formatrice en tarot, donc professeure de tarot et consultante tarot. Aujourd'hui, ce que j'aimerais partager avec vous, ce sont mes réflexions par rapport aux formations, informations qui circulent sur le net et notamment sur YouTube concernant justement le tarot, puis ensuite je vais vous donner quelques informations importantes sur les différentes directions que je vais donner à ma chaîne. Tout d'abord, je vous conseille de le faire également, toutes les fins d'année je fais un bilan et c'est ça qui inspire aujourd'hui ma vidéo, c'est le bilan de ce que j'ai fait au cours de l'année et le bilan de ce que j'ai fait même les dernières années concernant justement le tarot, mon métier et comment je le développe auprès de vous. Alors je fais ça sans le tarot et ensuite je croise ce bilan avec un tirage tarot que je vous conseille de faire, qui s'appelle tirage de fin d'année, nouvelle année. Et je vous donnerai le lien dans la description pour que vous puissiez aussi vous entraîner ou le faire parce que c'est vraiment très édifiant et ça apporte vraiment beaucoup de réponses. En tous les cas, pour moi, ça m'a apporté énormément de réponses parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dernièrement, je commençais à me poser des questions par rapport justement à ce que je transmets. trop tendance à faire des cours magistraux et du coup, vous appréciez l'information que je vous donne et je vous remercie d'ailleurs de cela. Alors c'est mon petit coup de gueule par rapport à la situation actuelle concernant justement l'information et comment sont traités les créateurs en fait sur les plateformes, notamment YouTube, mais également Google avec donc la façon dont ils référencent. Ce que je reproche, c'est que toutes ces plateformes-là utilisent le savoir, le savoir-faire des créateurs pour justement se développer, se promotionner et gagner de l'argent ensuite. Cela ne serait pas un problème si l'information n'était pas dévalorisée, voire méprisée, dans le sens où il y a tout et n'importe quoi finalement et que l'internaute lambda qui cherche quelque chose va se retrouver confronté à des informations qui sont totalement éclatées depuis les plus saugrenues aux plus complexes. Et dans tout ça, les personnes qui vont donner ces informations sont mélangées entre les personnes qui ne donnent pas vraiment de la qualité, et ça ne les intéresse pas et ce qui donne vraiment une très grande qualité. Je veux dire par là que nous arrivons à une société où l'information n'a plus de valeur parce que l'information peut en faire n'importe quoi. Elle peut être détournée, elle est dévalorisée, elle est méprisée, elle n'est pas vendue, sauf que les plateformes font de l'argent dessus. Donc tout ça est très désagréable parce que l'expérience, le savoir-faire, tout ça est finalement jeté dans la fosse, la fosse à l'information et doit se dépatouiller avec tout le reste. Donc tout ça, ça m'a évidemment emmené à un certain nombre de réflexions parce que je me suis dit que pourquoi donner un savoir qui finalement n'est pas non plus valorisé parce que justement, il ne répond pas à des standards pédagogiques corrects ? Il vaut mieux dans ce cas-là faire des choses un petit peu différentes et qui soient utiles. Vous pouvez parfaitement apprendre le tarot avec YouTube, seulement voilà ce qui se passe. L'information est éclatée, elle n'est pas structurée, elle n'est pas progressive. Il y a beaucoup de choses qui se contredisent entre les personnes qui ont de l'expérience et celles qui n'en ont pas, qui est bon, qui n'est pas bon. Quand on est un petit peu néophyte ou qu'on est simplement étudiant lambda du tarot, c'est difficile de faire la part entre, ah il faut lire les cartes comment à l'envers, ça veut dire quoi, les cartes en compte, ça veut dire quoi, etc. Et puis on se perd effectivement dans des notions, des détails et des contradictions qui font que justement, ah je croyais comprendre, je ne comprends plus. À cela, l'intellect ici bat son plein parce que c'est de l'information. L'information utilise ce canal et comme je vous ai toujours dit, le tarot ne passe pas par le cerveau, il passe par d'autres canaux. Ce que je veux dire par là, c'est que je vais continuer évidemment à faire des vidéos, je vais vous expliquer dans un moment lesquels et comment. Mais j'aimerais me concentrer aussi plus cette année sur la formation parce que ce que je peux vous donner à travers mes formations, notamment les formations individuelles, c'est vraiment quelque chose d'une grande qualité parce que moi je suis prof, je ne suis pas quelqu'un qui aime la caméra, je ne suis pas faite pour parler derrière une caméra, ce n'est pas mon truc. Par contre, transmettre de l'information, faire naître des talents, ça c'est mon truc, ça j'aime. Et justement, dans les cours particuliers que je donne, j'ai les formations, le savoir-faire et l'expérience, j'ai 30 ans de tarot derrière moi, j'ai également des études assez longues en matière pédagogique. Je sais aborder les choses de manière à ce que la personne qui apprend le tarot puisse se sentir à l'aise justement avec l'outil tarot et comprenne comment l'utiliser. C'est-à-dire que je suis en mesure, dans les premières minutes de l'entretien que j'ai avec la personne, en démarrant les cours par exemple, de cerner sa personnalité, de cerner quelles sont ses compétences, ses atouts, ses possibilités, ses qualités. Et donc, j'arrive à voir quel type de lecteur, interprète du tarot elle est, qu'est-ce qui fonctionne pour elle, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour elle, pour que l'expérience tarot pour elle soit quelque chose de spontané. Et donc, effectivement, derrière, il y a des résultats parce que souvent, il y a des révélations. Ah oui, mais c'est simple le tarot ! Effectivement, c'est simple parce que je m'adapte à la personne et je la révèle par rapport à qui elle est. Et à ce moment-là, effectivement, elle peut utiliser le tarot. D'autant plus qu'avec mes formations en psychologie, j'arrive aussi à comprendre les différents blocages qui existent et qui souvent collapsent avec le désir de recevoir le message ou d'interpréter parce qu'on ne s'autorise pas, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. Donc, tout ça, je le fais dans mes formations et je le fais justement en individuel et les personnes que je forme sont satisfaites. En tous les cas, elles ont souvent des révélations et c'est quelque chose de très satisfaisant et très nourrissant également pour moi de mener des personnes justement vers l'autonomie. Et justement, en parlant de cette autonomie, ce que je reproche beaucoup à YouTube et la plupart du temps à l'information dite entre guillemets gratuite, c'est que la plupart des vidéos vont vous donner des poissons, vont nourrir votre intellect comme je disais tout à l'heure, mais elles ne vont pas vous donner la canne à pêche. Pourquoi ? Parce que pour avoir la canne à pêche, il faut avoir quelque chose de structuré. Une information ne sert à rien lorsqu'elle est détachée d'un contexte. Ce que je fais dans mes formations justement, c'est ça, c'est vous donner la canne à pêche pour que vous soyez totalement autonome et que vous n'ayez plus besoin de moi. Et ça, c'est le plus important. Je vous ai donné la canne à pêche pour pêcher les poissons. Parce qu'à quoi sert de rendre les gens dépendants ? Et cette année, je vais vraiment m'axer beaucoup plus sur la formation pour vous aider aussi à mieux comprendre les choses. Parce que cette année, il va se passer beaucoup de choses à de nombreux niveaux, mais également au niveau individuel. Vous pouvez vous reporter à la vidéo Prévision 2023 que j'ai faite la semaine dernière, qui parle beaucoup justement de l'importance du chemin individuel et personnel, de l'éveil personnel. Et ça, c'est quelque chose qu'on doit faire tout seul. Et dans ce cas-là, effectivement, le tarot est un excellent outil pour aider à comprendre et faire ce chemin. Donc, tout ça pour vous dire que ça m'a suscité de nombreuses remises en question sur les formules que je vous propose et comment je présente le tarot jusqu'à présent. Et c'est pour ça que j'ai décidé de modifier un petit peu ce que je vous propose comme contenu. Il va encore y avoir des vidéos sur le tarot, puisque c'est une chaîne sur le tarot, et que le tarot, c'est quand même ma base. Mais ce tarot va être peut-être abordé de façon un peu différente. Je ne ferai plus des cours magistraux, parce que j'ai constaté que mes vidéos sont bien, mais elles sont mises de côté à regarder plus tard. Donc, trop compliqué pour être regardé sur le moment. Ça, j'ai bien compris. Et d'ailleurs, il y a un très fort décalage entre ce que je fais ici devant la caméra, où je ne suis pas toujours à l'aise, justement, et les formations online. Je suis beaucoup plus dans la pédagogie, n'est-ce pas ? Alors, ça, c'est une première chose. Ensuite, j'ai constaté, notamment à travers les coachings que je donne, les consultations que je fais, que ceux qui me consultent avaient souvent de très grosses difficultés de vie, des problèmes par rapport aux émotions, la gestion des émotions, des blocages, des énergies résilientes, négatives, des problèmes par rapport à des relations précédentes, des situations précédentes, des choses comme ça. Faire une consultation, c'est bien. Je vous apporte quelque chose, mais même si parfois je vous donne des petits exercices ou des choses à faire, ce n'est pas forcément ce qui va vous aider à sortir vraiment d'une situation. Et le but, c'est vraiment de vous aider, en fait. Ça ne sert à rien, comme je vous dis toujours, à vous donner le poisson et pas la canne à pêche. Donc, j'ai décidé de créer des musiques. Alors, des musiques, pas n'importe lesquelles, bien sûr. Donc, des musiques soins, donc soins justement pour apporter des harmonisations, des rééquilibrages, des nettoyages, des choses comme ça. Mais aussi des musiques méditatives pour de connexion, reconnexion, de réharmonisation de l'énergie, des choses comme ça. Également des méditations guidées sur certains points. Pour ce qui est de la musique, la musique, c'est moi qui vais la composer. Donc, parce que ça, c'est aussi une de mes passions, c'est composer de la musique. Je suis issue d'une famille de musiciens depuis plusieurs générations. En fait, je suis un petit la brebis noire, entre guillemets, puisque je suis la seule à ne pas avoir un métier dans la musique. Du coup, je vous propose ça dans le but, justement, d'aller un petit peu plus loin dans les nettoyages, les soins. Ce qui est un complément également au tarot, dans le sens où le tarot fait ressortir des éléments, fait comprendre des choses. Mais après, évidemment, il faut arriver à se soigner, tout simplement. Donc, c'est ça. Une dernière chose, c'est une autre direction que j'aimerais donner également à ma chaîne. Ce sont des thématiques que j'ai déjà abordées, disons effleurées, au cours des deux dernières années, dans certaines de mes vidéos, comme par exemple les origines de l'homme, la carte du diable, le maès qu'il est destiné de l'homme, les types de personnalités, des choses comme ça. J'ai effleuré certains thèmes qui sont très importants. Il me semble que maintenant, justement, où nous en sommes aujourd'hui, il est important que je vous donne des informations supplémentaires pour vous aider à mieux comprendre la situation, mieux comprendre comment fonctionnent les énergies, mieux comprendre pourquoi nous en sommes là, mieux comprendre pourquoi nous devons nous éveiller individuellement, les conséquences que cela a, et toutes ces choses. Alors, ça ne sera pas forcément lié au tarot, mais en tout cas, le tarot n'est jamais très loin, mais ce sera des informations pratiques aussi, une sorte de fil conducteur, pour vous permettre de mieux comprendre les choses, et de les intégrer pour faire cette évolution d'éveil individuel. Vous allez les entendre, vous les intégrerez le moment où il faudra, et vous ferez votre chemin tout seul après, suite à cela. Donc, je pense que c'est quelque chose que je dois faire, et que je dois également, donc, vous apporter. Vu le succès qu'a eu ma dernière vidéo, et tous vos commentaires sur, il faudrait effectivement le faire régulièrement, c'est vrai. J'y ai pensé très souvent au cours de l'année dernière, vous donner des états, des lieux, des énergies du moment, ou des prévisions du mois, quand on avait des portails, des choses comme ça. Je ne l'ai pas fait, parce que je n'étais pas dans ce, je vais me détacher un petit peu du tarot, et leur donner des informations. Donc, là, je le ferai. Ça sera soit lié au tarot, à la numérologie, soit ça ne le sera pas. Ça dépendra des informations que j'aurai à vous transmettre, mais quoi qu'il en soit, je vais faire de sorte à vous donner régulièrement des prévisions sur le mois, ou certains mois, ou en tous les cas, à certains moments clés, ou quand les énergies, justement, le demandent, vous donner des informations pour que vous puissiez prendre conscience de ce qui est, et puis, en même temps, voilà, faire avec. Comme toutes les fois, j'ai oublié de vous demander de commenter la vidéo. Alors là, je serais vraiment intéressée d'avoir vos commentaires par rapport à tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, notamment le fait de transmettre de l'information, mais également par rapport à la nouvelle formule que je vous propose pour ma chaîne. Avez-vous des choses à proposer, des idées à me donner en plus pour que je les développe ? Voilà, dites-moi tout ça, ça m'intéresse énormément, puisque je verrai après ce que je suis en mesure, évidemment, de vous apporter, ou ce que je peux moins vous apporter, mais en tous les cas, je prendrai en compte toutes vos suggestions, idées et opinions. Je vous remercie de m'avoir écoutée, je vous dis à très bientôt l'année prochaine. Au revoir.